Direction col de la bonnette. Certaines infos font état d'une possible et imminente ouverture. La bonnette, 2715 mètres, plus haute route d'Europe. Ça se tente, non ? Depuis le début, je suis là à tourner, contourner, faire mi-tour, interpréter, refaire ma route. Ça serait bien si ça jouait un peu. Bah non, ça joue pas. À Saint-Etienne-de-Tinet, la route de la bonnette est bel et bien indiquée ferme. Fermé, fermé, ça reste un adjectif. C'est qui le gland qui a dit que c'était fermé ? Mais ça fait six mois que c'est fermé, Maurice. T'es con ou quoi ? J'ai vu Lolo passer, ça veut dire que c'est ouvert. C'est qui se baltranque des Alpes ? Viens là toi ! Mais si c'est fermé ! C'est toi qui va la fermer, c'est ouvert ! Viens là que je t'attrape ! Ma voici guéri ! Tu mouchiras guéri dans ta face ! Tranquille les filles, on va dire que c'est pas vraiment fermé ni ouvert. J'entame quand même la montée, la boule au ventre de devoir faire demi-tour. Mais sans regret devant ce spectacle unique. Si tu connais le col de la bonnette, je pousse le vice jusqu'aux anciens casernements militaires qui ont protégé l'accès aux vallées alpines françaises jusqu'en 1944. L'endroit est toujours assez saisissant. Petite pause, je me dis que c'est curieux cette route dégagée. On pourra constater que le col est fermé et que je suis absolument et radicalement le seul contrevenant. En poussant un tout petit kilomètre plus loin, je découvre ce que j'aurais dû voir depuis au moins une bonne demi-heure pendant que je bouffais mon sandwich. Une immense barrière en bois, verrouillée par un cadenas et débordant généreusement des deux côtés de la route. À gauche, le précipice. Impossible de passer sans faire verser la moto. À droite, un tas de cailloux à flanc de montagne. Je sais, c'est pas bien ce que je m'apprête à faire. À ce moment-là, un type arrivé me glisse un « Vous comptiez passer ? » Oui, enfin, peut-être que oui, que non, que pas vraiment. J'en sais rien, moi, avec tous ces demi-tours. Faut me comprendre, être le premier à passer la plus haute route d'Europe. Le type me dit que c'est con d'être là aujourd'hui. J'ose pas le contredire. Il poursuit, non pas pour m'enfoncer, mais pour m'expliquer que c'est con d'être bloqué là parce que demain ça va ouvrir. Il y a M. Estrosi qui va venir faire un coup de com' pour dire que c'est beau notre région. Ils vont ouvrir pour lui. Estrosi, maire de Nice, ancien pilote de Grand Prix. Là, je me suis dit des podiums, Estrosi l'en a déjà fait. J'ai participé au bol d'or à la fois au Mans. J'avais fait second en 1975. Ensuite, ici, en 1978, nous avions fait presque toute la première partie de la course en tête sur une Ducati d'usine. Oui, bah là, c'est mon tour d'être premier. Il faut jamais renier son passé. Alors, je sais d'où je viens. Et moi, je sais où je vais. J'ai défait les deux valises de la NT1100 pour gagner en largeur. Désactivé le Cruise Control et... La NT1100 ne s'est pas fait prier pour braver l'interdit. Sans doute sa filiation avec l'Africa Twin dont elle partage le moteur. Je raccroche les valises et m'engage sur cette route déserte unique. Je quête la présence de neige de verglas, cela le montre les pierres. Arrivé en haut, j'avoue avoir légèrement surpris la DDE en pleine préparation d'ouverture du col. Bonjour ! Je redescends ! Ils sont gentils, ils sont gentils. Il y a un bon mur de neige là. Je crois qu'il y a un tas de neige en bas. Là ! Ouais ! Bah oui ! Avec de l'élan ! J'ai fait un monde honorable et je me suis laissé glisser vers le versant Nord. Merci Monsieur ! Sans savoir qu'une immense congère de neige allait me barrer la route. Demi-tour ? Non, 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 non ! Certainement pas cette fois. La congère est épaisse et non ! De l'autre côté, il y a la barrière et de ce côté-là, il y a le tas de neige. Pour empêcher que les bagnoles tentent le passage. Moi, je dis un petit coup de pelle. Bon, bah on a du boulot ! Tu te rappelles que, juste après la Méditerranée, on était passés voir Raph, qui m'avait fourni de la bonne. C'est le moment de la sortir ou jamais. Alors, on est super d'accord. Il y a à peu près 3 mètres à franchir. Donc, c'est une aventure incroyable de 3 mètres. Mais je tenais à te montrer ça. Tu connais, je suis déjà allé en Norvège avec des pneus cloutés, mais avec des choses super agressives. Là, c'est du tout petit clou qui ne transperce pas énormément. Justement parce que, d'habitude, je mets les gros clous qui pénètrent énormément dans des pneus enduro avec des gros pavés. Là, c'est un pneu route. Et en plus, il a une grosse claque dans la quiche parce qu'il a déjà 4000 kilomètres. Donc, la solution, c'est du tout petit clou VTT. Comme ça, je creuse la paroi, je franchis et juste après, je peux passer en toute sécurité sans me bourrer avec mes petits clous. Je cloute très légèrement le pneu arrière avec des mini clous Best Grips adaptés à des pneus de VTT. Ça fait drôle de mettre des clous soi-même dans son pneu. Très con. Enfin, je sors la pelle de mon top case et attaque l'immense meringue glacée. Je suis pas venu là pour faire demi-tour. Et puis, quitte à être le premier à passer, autant creuser le dernier couloir. Une heure plus tard, c'est fait. Contact, première et gaz. Ça patine, mais ça passe. Ah non, les valises sont en appui de chaque côté. J'élargis encore un peu le passage et libère la NT11. La bonnette, c'est fait. Mais je vais quand même pas tous les attaquer à la pelle, les cols. Pourtant, je t'ai fait une promesse. Rester sur une selle et le long des frontières. Alors là, du côté du col de l'arche, je t'ai trouvé un truc pour bien coller à mon contour de France. Tu me diras que le mieux encore, pour longer vraiment les frontières, c'est peut-être de faire la rando à pied. Non, parce que je vais peut-être pas non plus me faire toutes les ouvertures de col. Et puis, on va se balader. T'es prêt pour une petite séquence de 5 heures de marche ? Je suis sûr que ça va te plaire, toi qui es fan de moto. Mais non, je déconne. Reste que j'ai quelqu'un à te présenter. Bah, Denis, qu'est-ce que tu fous là ? T'attendais, moi ? Ça va ? C'est super chiant de marcher. J'ai pas envie. T'inquiète pas, on t'a trouvé une bonne solution, je pense. La solution de Denis, c'est le Moonbike. Avec sa selle et son guidon et sa propulsion électrique. Malgré ce que tu en penses parfois, on n'est pas loin de la moto. Donc, c'est un engin qui est complètement full électrique. Malheureusement, tu n'auras pas d'odeur. Merde. Et il n'y aura pas de bruit. Putain, un petit de temps pourtant pour me prendre la tête toute la journée, rentrer avec des fringues qui puent, avoir la tête comme avec le quichon parti. Je sais, mais là, tu vas voir dans le cadre dans lequel on va pouvoir évoluer. Il n'y a que la présence de la chenille arrière pour m'assurer qu'enfin, je vais pouvoir grimper au plus près de la frontière italienne. Je sais, ça fait un peu récréation l'histoire. Pourtant, je te jure qu'au milieu de mon contour de France, cette pause m'a fait un bien fou. Malgré la neige qui était trop dure et trop molle, et que parfois, je n'arrivais pas à y arriver, on a pris un kiff énorme. Après cette parenthèse bien nécessaire, et un repos mérité au Jungle Lodge de Barcelonette, j'ai poursuivi ma course contre la montre, à l'envers du sens des aiguilles d'une montre autour de la France. Mon GPS a bien tenté de troubler ma bonne humeur du jour. J'ai contourné le lac d'Annecy pour plonger dans le Doubs. Il y a une belle route en bas, super rapide, qui me faisait de l'oeil, comme ça. Bah non, je n'apprends pas. Mais non, au plus près de la frontière, regarde ces petits villages. Au Verge, je ne sais pas. C'est la surprise. Je te rappelle que j'ai tracé tout ça sur mon petit logiciel de cartographie, pour savoir si ça passait ou pas. Il y en a plein qui m'ont dit, oui, moi, avec mon logiciel, j'ai jamais de problème. J'ai les cols fermés. Là, tu te dis forcément, avec Mout, commune la plus froide de France, et il va en chier. En fait, il faisait exceptionnellement beau, voire même chaud. Avec la NT1100, on a traversé Morteaux pour longer les méandres du Doubs et ses navettes fluviales colorées qui te mènent jusqu'au fameux saut du Doubs. Le saut du Doubs est une véritable curiosité. Un truc qui s'est formé il y a 12 000 ans, suite à l'éboulement de deux vallées, créant une chute de 27 mètres de haut. Plutôt que par la rivière, on y est plutôt allé par la route des Combes qui surplombe l'impressionnant Canyon aux Airs de Canada. Juste après, on a visé Charquemont, Mèche, Saint-Hypolite, Haut-Dincourt par de petites routes toutes en virage et relief. Félicitations, les gars et les filles. vous avez une magnifique région, la Franche-Comté. Bien collée à la frontière à tel point que… Ah merde ! Je viens de passer en Suisse ! Alors attends ! Si ça se trouve, c'est vraiment pas pour longtemps ! Ah tiens regarde ! Allez, 200 mètres à paré, panneau France ! 200 mètres de Suisse ! Désolé, je le ferai plus. C'est vrai que parfois, à force de longer les bords, j'ai un peu l'impression de porter ma croix. Et ensuite ? Bah, je suis tombé dans un trou noir. Je ne l'avais pas anticipé celle-là. Le massif des Vosges s'arrête un peu avant la frontière allemande, pile avant mon tracé. Du coup, j'ai eu droit à une succession d'interminables lignes droites le long du Rhin. Non, 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 non ! Allez, demi-tour ! Ah non ! Vous avez vu là, je suis dans l'oreille, tout en haut, à droite de la France. Tu vois, sur la carte, là, on y est. J'ai encore atteint un coin de la France. Des parkings remplis de bagnoles. Des quais de chargement. Des usines qui puent. Qu'est-ce que c'est, tout ça ? Où on est ? Fabrique de brique ! Fabrique de brique ! Bon, on ne peut pas en vouloir au Rhin. Il abat un boulot phénoménal. Fournissant de l'eau à 30 millions de personnes et charriant plus de 180 millions de tonnes de marchandises. N'empêche qu'avec la NT, on s'en bat, on s'est fait chier. Faut pas m'en vouloir me pardonner d'avance mon langage. Mais je sais pas vraiment comment te le dire autrement. C'est pas que toute la région soit moche. C'est juste que mon tracé est nul et non avenue. De ce côté-là de la France, faut pas longer les frontières. Même celle du Nord. Un instant, pourtant, j'ai cru échapper au trou noir en effleurant les Ardennes. Il y a quelques longues lignes droites entre les conifères, mais c'est déjà plus varié. J'ai même vu des panneaux indiquant Jeudine Chimet. Deux noms mythiques de la road race. Et si on y allait ? Bah non. C'est pourquoi j'ai les boules ? Parce qu'en fait mon tracé me fait passer juste à côté des circuits mythiques de course sur route. Jeudine. Tout à l'heure j'ai vu et puis là bah j'y mets. Mais j'ai pas le droit d'y aller. Je veux pas. Je reste sur mes routes. En France. Retour sur la ligne Maginot. Ses fortifications dans les champs. Son univers de briques. Les murs sont en briques. Les maisons sont en briques. Les chapelles sont en briques. Y'a que le pognon qui semble pas être en briques. Et je le dis en toute affection. Pourtant y'a un truc que vous avez dans le Nord. Les gens qui y ont chaud au cœur. C'est ainsi que, sans m'en apercevoir, je suis sorti du trou noir comme j'y étais entré. Présidence de la douane. À côté de Braille-Dune. Braille-Dune. Je sais pas comment on dit. Commune la plus septentrionale de France. À la frontière belge. Ouah, ça a été un gros 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 tunnel. On attaque la Côte d'Opagne. Ouais, je suis un petit peu fracassé de mon trou noir. Mais voir la mer et l'horizon comme ça, ça fait franchement du bien. Beaucoup moins connu que le Cap Nord, Braille-Dune vaut pourtant le détour. Ça bouge, hein ? Las Vegas. Ah bah voilà. Me voilà revenu dans les stations balnéaires. Son charme suranné. Sa rue principale. Ses friteries. Ses marchands de glace. De ballons. De raquettes. De maillots de bain. Comme à la plage quoi. Mais tout le monde en pull et en écharpe en fait. Petit saut du côté de Gravelines. Pour faire un petit coucou à la reconstruction à l'identique. Du Jean-Barre. Un navire de guerre du XVIIe siècle. 3 000 tonnes. 700 marins à bord. Et 84 canons. Je reconnais, c'est pas pour demain. Mais le projet est fou. Après les tristement célèbres Calais et Sangatte, je te conseille la petite D940, longe en Cap-Blandais et Cap-Grinais. Pour ensuite filer vers la Baie de Somme. Allez, boujou ! C'est parti pour le dernier quart de mon contour de France. La Normandie et la Bretagne. Plein Sud. Ouais, plein Sud. Plusieurs. 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 Passage. du côté de la Côte d'Opale, C4 Griné et Blanc Ney, pour ensuite filer vers la Bête-Saône. J'aurais pu te bassiner avec le Grottois, Saint-Valéry-en-Caux, mais j'ai préféré te faire découvrir un truc. Les chemins de fer de la Bête-Saône. 27 km de parcours. 4 gares, Crottois, Noyelles, Saint-Valéry et Cailleux, pour profiter du charme des voyages d'antan, en parcourant l'ancien réseau des bains de mer. J'adore ces petites ambiances de province, et ça n'a rien de péjoratrice. Les trains de la Bête-Saône, c'est magnifique, c'est génial. Un pas en arrière de plus de 80 années, une ambiance hors du temps. C'est con, hein ? Mais de rail, ça me sort de mon ruban bitume. Moi, tu vois, voir les gens heureux, ça me rend heureux. Petit coup de train à travers la campagne, la Bête-Saône, je trouve ça top. Si je n'avais pas le contour de France, tiens, j'en aurais fait un petit tour. Mais il faut que je longe. Moi aussi, je suis mon rail. Déjà 6500 km et 16 jours de route. Le Touquet, tiens, on va faire ça. Tous ces lieux de vacances, ça me donne le tournis. Je dois pas être très sociable dans la vie. Mais bon, écoute, c'est pas désagréable. Les gens s'embrassent, mangent des frites, des crêpes, promènent leur chien, fait beau, profite, quoi. Moi aussi, j'ai pris le temps de profiter. Il y a longtemps que je n'étais pas venu voir Etrota. C'était l'occasion ou jamais. Il y avait bien un peu de brouillard. Mais l'affaire s'est vite dégagée pour lever le voile sur un incroyable spectacle. Composé de la gracieuse porte d'aval et de son aiguille creusée par les vagues. Que dire de la chapelle de Notre-Dame-des-Gares ? Un absolu moment de poésie qui m'a inspiré cette sentence. Bon allez, c'est beau. On se casse. Allez, direction le Cotenta. Je dis que je longeais, je longe, hein. Je vais traverser tout le port. Étonnant, hein. Ainsi que celle-ci, juste après avoir traversé le Havre. Quel poète ce lolo. Pas grand-chose à te dire, j'ai la tête dans le cul. C'est un genre du rouleur. J'ai encore erré un peu dans la campagne et dans les limbes de mon GPS. Que la campagne est belle ! Je sais ce qu'il faut faire. On barère, on barère. On barère. Bah, ils exagèrent toujours un peu. Il faut venir en face desquelles. J'en manque un bout, quoi. On peut pas dire que ça passe avec tout. Ouach, voire même ça passe pas. Bon là, je vais faire demi-tour sinon je vais me faire engueuler. Sainte-mère église ? Ouais, j'y suis allé. Pour compatir avec la détresse de John Steele, célèbre parachutiste, qui resta accroché une nuit entière au clocher de l'église lors du débarquement. Le bout du contentin ? Si, j'y suis allé. Et de nouveau. Ça va la houg ? Tu vois, je suis passé. C'est là. Le phare de goury aussi. Tiens, je te livre un autre de mes spots préférés. Cherche sur internet les pierres bouclées au-dessus de vos villes. Tu verras. Bon, absolument que je te fasse un gros plan sur la carte dans la vidéo pour te montrer où c'est cet endroit magique. dézoome un peu et cherche la mare de vos villes un peu plus bas. C'est beau, hein ? Et encore, t'as rien vu. Direction LA pépite du contentin. Alors, c'est un petit mélange entre Disney, étonnement et incroyable habilité. Tu veux voir ? Tu connais peut-être déjà ? La maison du biscuit. Ouais, la maison du biscuit. Et alors ? Tu sais pas quoi prendre quoi ? Tu sais pas quoi prendre quoi ? Il y a tout. Il y a un mélange de tout. Tu sais pas quoi, mais c'est super bien foutu en même temps. J'ai juste pris les incontournables, hein ? Financier, cookies, moelleux, tuiles, meringues, sablés. Juste ce qu'il fallait pour se remonter un peu le moral. Avant de finir en beauté ce contour de France. Si tu peux voir ici, c'est ça. Fort by, j'y étais aussi. C'est la preuve. Très belle baie. Excellente moule frites. Dans tout ce que j'ai fait, c'est vraiment très sympa le tour de la Normandie. Tu peux y aller. Par les bords, les petites routes, longées. C'est vraiment magnifique. C'est pas trop dense. Il n'y en a pas trop. C'est pas trop peuplé. Bah à part Deauville, Trouville, tout ça. Mais je te le montre même pas. Après, ça vaut vraiment le coup à faire. Restez un morceau de choix. Que dis-je ? Le morceau de choix. La Bretagne. Comme si j'avais pas assez pris de flotte jusque-là. Sérieux. Histoire de ne pas être seul dans la galère, j'ai lancé un appel au secours sur Fezu. C'est comme ça qu'un petit matin, j'ai rencontré Morgane et Guillaume. Il y a deux mecs bien dans la vie, c'est vous. Enchanté. Deux mecs bien. Oh là là. Quel bichon. Je crois que je suis croisé hier soir. Quel plaisir. Hop. Speccable. On a laissé derrière nous le très disputé Mont-Saint-Michel. Et on a filé à travers champ. En fait, c'est vraiment super étonnant. T'es toujours très très proche d'une baie. Mais t'as l'impression d'être vraiment en race campagne. T'es un chemin où la mer et la baie sont juste là. Et là, t'as l'impression vraiment d'être sur une route de proche campagne. Oui, ta région est bien, t'es calme, t'es calme, t'es calme, t'es la Bretagne, t'es content. En plus, un jour où il pleut comme ça, franchement, c'est pas de beau là. Vraiment mieux que je vienne hier. Pour me montrer la Bretagne, la vraie. On a discuté moto, ouais, forcément. Alors, pourquoi t'as un trail ? Parce qu'en fait, c'est ma première passion. Et puis moi, j'adore le voyage en fait. Pourquoi t'as pas une route hier comme la NT1100 ? J'avais testé une fois et j'ai failli la planter. Ah, c'est sympa le chemin là. Ah bah ouais, c'est pas mal et tout. Putain, je peux pas y aller. J'y vais avec la NT1100. Pour les gens qui font que de la route, c'est jamais qu'un trail avec une route 17 à la main. Merci. Breuvage. Enchanté en tout cas. Bienvenue en Bretagne. Et Bretagne. Bon, la Bretagne, c'est le plus beau. C'est une belle raison. Non, c'est une très belle raison. C'était bien. Ah, tu vois, j'ai aussi de trouver les petits chemins. Magnifique. Tu as tout, amis bretons. Tu as tout. Et on a filé vers le sublissime Fort Duguay-Clin. C'est moche. C'est moche. Je suis parvenu. Honnêtement, j'ai failli donner un coup de pied dans tout ça pour vérifier que c'était pas un décor au carton pâte. C'est moche. C'est moche. C'est moche. C'est moche. C'est moche. Des estuaires servant de refuge aux oiseaux, poissons et mollusques. Avec ces marais salants et ces cordons de galets, la Bretagne m'a époustouflé. Tu penses que j'ai pas vraiment fait le tour ? Alors oui, parfois, j'ai un peu coupé. J'ai jeté un dernier coup d'œil au compteur, 8139 kilomètres. Et merde, c'est déjà passé. 8139 kilomètres où j'ai absolument tout imposé à la NT1100. Route, chemin, prise de vue à une seule main. Demi tour à une seule main avec la commande du drone dans l'eau. En revanche, elle ne m'a jamais rien imposé. Cette machine n'est ni plus ni moins qu'une Africa Twin avec une roue avant de 17 pouces. Un crossover. Une routière extrêmement facile qui se joue de toutes les difficultés. Et moi, j'ai kiffé me laisser guider par cette trace. Pourtant faite, comme ça, sur un écran tout à fait impersonnel d'ordinateur. J'ai découvert d'improbables endroits. Près d'une, à la frontière belge. J'avais même pas que ça existait. De petits hameaux. Des routes perdues. C'est qu'encore pas ? Bah, la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501